En général ma théorie donne une nouvelle vue sur la structure de l'espace. Vous savez que Einstein a décrit l'espace-temps pour élucider les forces de la gravité et ma théorie décrit l'espace-temps un peu différemment d'Einstein mais obtient les mêmes réponses, les mêmes solutions pour la gravité. Il décrit l'espace-temps au niveau très fin, un peu granulé, pas continu et donc ça décrit l'espace-temps un peu de façon quantique et j'ai appliqué cette formule de la gravité au niveau quantique, au niveau du noyau d'un atome et j'ai trouvé les bonnes réponses pour le proton et pour les forces qui tiennent les protons ensemble dans le nucléaire d'un atome. Mais à la base de ce que j'ai trouvé, ce qui est plus fantastique au niveau philosophique, c'est qu'il semble que l'univers est holographique au niveau le plus fondamental, c'est-à-dire qu'au niveau du noyau d'un atome, il semble que toute l'information de tous les noyaux d'atome, de tous les autres protons dans l'univers sont présents dans un proton alors que l'accès à l'information est présent dans chaque point de la matière qu'on a une expérience de la réalité donc qui est limitée alors que cette réalité, l'atome elle-même, n'est pas limitée à son environnement immédiat mais est connectée à tout l'univers, à tous les autres noyaux. Alors c'est un peu, ça nous donne une vision de notre réalité complètement différente. La réalité n'est pas aussi solide qu'elle apparaît, c'est-à-dire que ce qu'on pense à quelque chose qui est limité, qui n'a qu'une influence dans son environnement immédiat, en fait a une influence presque infinie. Et que chaque chose qu'on change, chaque chose qu'on fait a une influence sur l'univers entier et c'est comme ça que l'univers s'organise, c'est comme ça que les systèmes complexes s'organisent, ce qui est un problème dans la physique et même dans la biologie, comment des milliards d'atomes se sont organisés pour faire une cellule et comment des milliards de cellules s'organisent pour faire un humain, c'est pas évident du tout dans les théories aléatoires de notre univers en ce moment. Mais si l'univers n'est pas aléatoire parce qu'il est connecté, parce que toute l'information est présente dans tous les points dans l'univers, ça nous donne une vue complètement différente de la structure de l'univers, de notre place dans l'univers et de notre relation avec l'univers. Potentiellement, on a accès à toute l'information présente dans l'univers et, en fait, notre conscience pourrait être le résultat de l'information qui bouge d'un point à l'autre dans l'univers, c'est-à-dire qu'on absorbe de l'information et l'univers nous redonne une expérience à partir de l'information qu'on lui a donnée. Et là, on l'interprète encore et on la redonne à l'univers et que, donc, on est en constante communication avec cette structure de l'univers, cet intermètre de l'univers auquel on est branché. Ça a beaucoup d'implication au niveau philosophique, mais aussi beaucoup d'implication, évidemment, au niveau scientifique, mais technologique aussi. C'est-à-dire que cette nouvelle compréhension de la gravité peut amener des technologies qui sont extraordinaires. Par exemple, le contrôle de la gravité, qui est, je pense, la prochaine étape pour l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des années, nous avons appris à contrôler les champs électromagnétiques et nous avons construit une société basée sur ces découvertes. Toutes nos capacités technologiques sont basées sur la capacité de diriger l'électricité et de l'utiliser pour tout ce qu'on fait. Et on a aussi développé tous nos modes de communication et tout ça basés là-dessus. Mais imaginez que tout d'un coup, on arrive avec une meilleure compréhension de la gravité à contrôler la gravité, comme on a appris à contrôler les champs électromagnétiques. Ça va changer notre société fondamentalement et ça va avoir un impact très profond, même au niveau philosophique. C'est-à-dire que tout d'un coup, par exemple, imaginez qu'on peut devenir une société qui vit dans l'espace, dans l'univers, dans notre système solaire. Imaginez que vous pouvez aller orbiter Jupiter pour le week-end. Votre niveau de conscience change fondamentalement. Aussi, toutes les difficultés qu'on a dans notre société à partir des problèmes d'impact sur notre environnement, l'impact de notre existence sur la surface de la Terre et tout ça, tout ça, ça change avec une découverte. Et cette découverte, elle est reliée à la compréhension de la gravité. Et donc, les gens en général, quand on parle de ça, ils pensent, ah oui, mais ça, ça va prendre des décennies avant qu'on puisse avoir des vaisseaux spatials et tout ça. Mais ça, c'est pas correct. En fait, on a déjà beaucoup de recherches qui ont été faites et de résultats dans les laboratoires qui amènent à cette découverte du contrôle de la gravité. Et ça arrive très, très vite. Et donc, notre société va changer au niveau très fondamental, très, très vite, dans les années qui suivent. Aussi, ces découvertes changent au niveau très profond notre compréhension de nous-mêmes, notre compréhension de l'univers et notre compréhension de la relation entre nous et l'univers, mais aussi entre chacun de nous, c'est-à-dire que si on comprend que chaque atome qui fait notre corps, chaque atome, chaque cellule est connecté à tous les autres dans le monde, à toute la nature, à tous les environnements, ça change fondamentalement comment on pense aux autres, comment on traite les autres, comment on se traite nous-mêmes. Et donc, il y a vraiment des possibilités pour vraiment transformer la façon qu'on traite les humains, les relations qu'on a entre les nations et les relations qu'on a l'un à l'autre. Et donc, il y a des impacts très profonds à beaucoup de niveaux. Beaucoup de ces anciennes civilisations ont prédit que dans cette période de temps dans laquelle on est, on allait avoir une transformation vraiment profonde qui est souvent décrite comme une transformation où l'humanité va, en anglais on dit ascend, l'ascension de l'humanité. Et je pense que ça a toujours été interprété philosophiquement, c'est-à-dire qu'un changement de conscience plus haut et tout ça. Et je pense que ça, c'est vrai, mais je pense qu'en fait, l'ascension de l'humanité, elle est concrète. C'est-à-dire qu'on va littéralement apprendre à voler et à contrôler les champs gravitationnels pour pouvoir naître notre société dans l'univers, pour apprendre à vivre dans l'univers au lieu de vivre, planter sur la surface d'une planète. Et ça peut paraître un peu comme une façon de, d'un côté on pourrait dire comme une façon de se libérer, mais aussi les gens peuvent interpréter ça comme une façon de fuir. Mais il faut penser clairement à ce problème. Les planètes, les surfaces de planètes ne sont pas stables. L'idée qu'une société ou qu'une évolution devrait rester sur la surface d'une planète pour toute son évolution amène directement, et ça c'est certain, c'est un fait, ce n'est pas une possibilité, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a une comète qui passe trop près, il y a un astéroïde assez gros qui frappe la planète. Ça, c'est des probabilités qui vont arriver. Il s'agit, je pense, pour une évolution qui va survivre dans l'univers, qu'à un moment donné, vous savez, la planète c'est comme un nid d'un oiseau. Quand il y a trop d'oiseaux et les oiseaux sont trop gros, il faut apprendre à voler. Et il faut, pour une société qui évolue, pour une société qui passe les stades où on est aujourd'hui, c'est une société qui apprend à contrôler la gravité et qui sort ou qui ne vit plus sur la surface de sa planète. Quand on revient sur la surface de la planète, si on ne vit plus dessus, la surface de cette planète est le jardin. Et on n'a pas du ciment partout, on n'a pas des villes partout, mais il est retourné à son niveau naturel. Et ces anciennes civilisations qui parlent de ce moment d'élèvement dans notre société parlent aussi que la planète va retourner à son état naturel. Donc, je pense que c'est littéral. Quand je regarde les théories que j'écris, et surtout les résultats, vous savez, parce que c'est important de comprendre que les théories que j'écris prédisent des trucs très concrets, comme le rayon du proton, la masse du proton et tout ça, la gravité et tout ça. Mais quand j'extrapole de ce que cette théorie nous dit, elle nous dit que ce grand maître qui crée toute la nature, ce Dieu qui est décrit par beaucoup de maîtres qui sont venus nous parler pendant les années de notre évolution, et les religions, que ce maître, en fait, c'est la combinaison de toutes les choses mises ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à quelque chose ou un homme ou une femme qui contrôle et qui crée l'univers, c'est que chaque point dans l'univers est en fait une expression de ce créateur. C'est-à-dire que la création, c'est la connexion de chaque point avec tous les autres points. C'est l'omniscience, l'omnipotence et toutes ces capacités qu'on décrit ce Dieu. C'est le fait que chaque point est connecté à tous les autres points, que l'information est présente dans chaque point, et que donc chaque atome, en fait, est en relation avec le reste de l'univers et reçoit de l'information du reste de l'univers. Et donc, le Dieu est en fait toutes les choses mises ensemble, connectées ensemble. Et ça devient beaucoup plus clair, donc, la force de la création. Et aussi, ça dit que toute l'information qui est présente est toujours présente. Alors, l'idée que, par exemple, quand on meurt, tout disparaît, n'est pas nécessairement valide. C'est-à-dire que l'information qu'on était est toujours là. Par exemple, tous les atomes qui vous ont fait pendant toute votre vie et les atomes duquel vous étiez fait quand vous êtes mort sont toujours présents. Ils ne sont pas partis. Tout ce qu'on a observé, c'est un changement d'état. Un changement d'état d'un état où les atomes sont comme ça à un changement d'état où les atomes sont comme ça. Mais l'information est toujours là. Alors, ça nous dit que probablement, oui, l'information est présente dans cette structure de l'espace. Et donc, la conscience dans laquelle on est fait n'est pas nécessairement quelque chose qui est attaché, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui peut disparaître. Et aussi, que la conscience n'est pas nécessairement quelque chose qui est créé dans votre cerveau, mais qu'en fait, le cerveau et le reste du corps et tous les systèmes biologiques du corps sont plus comme une antenne qui sont connectées à un champ d'informations. Et la conscience, en fait, c'est de l'information qui passe à travers ce champ dans notre système. et on est beaucoup plus comme une antenne connectée à un poste radio universel qu'une entité qui crée la conscience à l'intérieur d'elle. Notre conscience n'est pas non matérielle. Elle est reliée à un champ d'informations qui est matériel au niveau du Planck, mais qui est très, très fin. C'est un champ électromagnétique qui est à la base de la réalité, qui est à la base de la gravité, comme j'expliquais plus tôt. Mais il est présent, il est réel, c'est des champs d'énergie, des champs d'informations énergiques, mais il est tellement fin, les fréquences sont tellement hautes, il est tellement petit. Comparé à l'atome, il est des milliards et des milliards et des milliards d'échelles plus petits que le noyau d'un atome qui est déjà très, très petit. Donc, on n'a pas une expérience directe de ce champ d'informations, excepté que là, on découvre que notre conscience elle-même est une expression de ce champ. Et donc, puisque l'information ne peut pas disparaître, ne peut pas disparaître, on ne peut pas dire que notre conscience peut disparaître. Elle est probablement toujours présente dans ce champ électromagnétique d'informations à la base de la réalité. J'ai évidemment exploré tout ça pour moi-même, puisqu'on est connecté à ce champ d'informations à la base de notre réalité. C'est possible, donc, en tournant ces sens de l'extérieur vers l'intérieur, d'accéder à cette information et d'obtenir, donc, des informations qui sont non locales. Par exemple, de pouvoir décrire quelque chose qui est très, très loin sans avoir à y aller. pouvoir influencer quelque chose qui n'est pas directement dans notre environnement. Tout ça, c'est possible. Et en fait, ça a été démontré même en laboratoire maintenant. Et donc, et aussi, on voit même dans la physique quantique, dans les expérimentations en laboratoire, que les particules sont connectées, sont intriquées, de façon que l'influence sur une particule ici peut avoir une influence sur une particule de l'autre côté de l'univers instantanément. Et donc, tout ça, c'est possible. C'est pour ça que c'est possible. Là, on commence avec ce que j'amène. On commence à, et d'autres, on commence à découvrir que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose de super exotérique, mais en fait, c'est la façon que l'univers fonctionne à sa base. Et c'est absolument naturel qu'on ait ses capacités. Mais, en général, on ne les explore pas. On ne sait pas qu'elles sont là. On ne sait pas comment les accéder. Et donc, en général, on ne les utilise pas, ses capacités. Mais on peut développer ses capacités et on peut avoir accès à des niveaux d'information extraordinaires. Même avoir accès à des niveaux d'information qui font peut-être partie de niveaux de conscience qu'ils ne sont pas directement reliés à la Terre ou même à notre système solaire. Alors, c'est vraiment intéressant de prendre cette information, ces théories, et de les appliquer au quotidien. Et quand on regarde littéralement, mécaniquement, comment on pourrait accéder à cette information, littéralement, il faut tourner ses sens vers l'intérieur et aller vers le centre de notre existence puisque c'est là, littéralement, au centre de l'atome que le lien avec ce champ d'information est. Et donc, on peut utiliser des techniques de méditation et de contemplation et tout ça pour, en fait, accéder à ce champ d'information quotidiennement. Vous savez, les cellules se divisent très, très vite. Des millions de cellules se divisent toutes les minutes et tout ça. On perd des milliards d'atomes. Et on peut penser que l'alimentation, en fait, c'est de renflouer les atomes qu'on a perdus, de reprendre les atomes qu'on a, l'information qu'on a perdue. Et pour qu'on puisse continuer à maintenir... Mais l'information qu'on absorbe est vraiment importante parce que ça peut être cette information ou ça peut être cette information. L'information qu'on absorbe, elle doit venir dans une forme qui est acceptable pour votre corps, que votre corps peut facilement absorber et que votre corps a besoin directement. Alors, idéalement, on peut même complètement bypass, on peut complètement se passer d'utiliser la matière directement, d'utiliser les minéraux directement pour renflouer notre information, mais avoir accès directement à ce champ d'information et se nourrir directement de ce champ d'information. Et ça, il y a des gens qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait pendant un bout de temps. On peut donc se connecter directement au champ d'information et arrêter de manger complètement. Et être très bien. Alors, par exemple, il y a un saddou, je prends un exemple, il y en a d'autres, qui a été examiné pendant plusieurs semaines dans un hôpital en Inde où il a arrêté de manger quand il avait 18 ans. Il est dans ses années 70 maintenant. Et ils l'ont mis dans une chambre enfermée. Ils ont contrôlé tous les paramètres et cette personne ne mange pas, elle ne boit pas et tout ça. Et donc, ils se nourrissent directement de ce champ d'information que dans leur tradition, ils appellent pranique et tout ça. Bon, alors ça, c'est un extrême. Mais on peut voir que de cet extrême-là, on peut redescendre vers quelque chose qui est plus commun à ce qu'on expérience tous les jours. Et on peut voir qu'on peut manger des éléments qui ont des relations d'information qui sont plus harmoniques avec notre corps, avec ce que notre corps a besoin comme information pour pouvoir continuer à évoluer. Ou on peut manger des choses qui sont plus difficiles pour notre corps d'absorber et tout ça. Et donc, ce qu'on mange, alors là, on revient au concept que notre corps, c'est comme une antenne qui capte de l'information, de ce champ fondamental. Ce qu'on met dans cette antenne influence combien cette antenne est bien tunée, ajustée aux fréquences d'information auxquelles on veut accéder. Alors, si l'antenne a... Vous savez, c'est comme si on a un poste de radio et puis on essaie de trouver la station la meilleure pour notre expérience. Et vous savez, quand vous n'êtes pas tout à fait sur la station, il y a beaucoup de bruit, noise, et c'est difficile d'entendre la voix, c'est difficile d'entendre la musique. Mais si notre antenne, donc, si on l'alimente de la bonne façon, si on pense de la bonne façon, tout ça, si nos niveaux d'émotion sont aux bons endroits, cette antenne peut devenir très, très bien ajustée et avoir de l'information qui passe à travers très claire. Alors, ce qu'on mange a une influence très importante sur combien notre antenne peut capter l'information universelle qui est présente. Et donc, c'est très important de comprendre la nourriture, de l'adapter de la bonne façon pour ce qu'on a besoin. Mais ce qui est important aussi, c'est d'écouter son corps, d'écouter qu'est-ce qui se passe dans son corps, de sentir qu'est-ce qui se passe dans son corps et de ne pas être, comment on dit, attaché à une certaine façon de manger, mais d'écouter son corps et de lui donner ce qu'il a besoin au bon moment et dans la bonne modalité. La prochaine étape, pour moi, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses en parallèle. J'écris des papiers en physique. Je fais des développements en technologie en laboratoire, évidemment. Et aussi, il y a des... Il y a une chose qui va arriver cet été. C'est un film qui s'appelle « L'univers connecté », « The Connected Universe », qui va sortir à la fin août, ou mi-août. Et c'est un film, je pense, très bien fait. Et je suis très excité de l'amener dans le monde. Alors, ça va être très excitant d'aller voyager avec ce film et de le présenter. Il devrait être dans les théâtres à la fin de l'été. Et j'ai bien hâte de recevoir et de voir comment il est reçu. Et puis aussi, il y a les cours de l'académie qu'on a commencé. Et ces cours à l'académie, c'est super parce que finalement, tout le travail que j'ai fait pendant 30 ans est accessible maintenant dans un endroit pour que les gens puissent y aller, pour que les gens puissent l'étudier à leur propre temps et aussi aller de plus en plus loin dans la compréhension de ce que j'ai découvert. et d'amener des événements nouveaux. Alors, ça, c'est aussi très excitant de voir les résultats qu'on obtient déjà. Et on a plusieurs cours qui vont arriver d'autres recherches, d'autres scientistes. Et souvent, et on va pouvoir placer ces cours bientôt. Alors, aller voir l'académie, c'est super bien parce qu'on a toute l'information nécessaire là et on peut l'apprendre en bouchées qui ne sont pas trop difficiles. on peut rester sur le dessus et ne pas aller trop profondément si on n'aime pas trop les détails techniques ou on peut plonger dans les détails techniques et aller au plus loin qu'on veut. Alors, c'est vachement bien. Merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501